YouTube c'est comme une photo de profil sur Tinder, tu vois c'est la bonne... Et puis après tu rencontres la personne et tu t'aperçois que... Euh... Ouais... 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 Oh la 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 la... Sans vous rendre compte... Quelqu'un est arrivé sur ce chat du nom de FulgoreHardBaguette... Je viens que pour le cul... Alors... Il faut que je vous parle un petit peu de Fulgore... Stéphane de son prénom... Il faut savoir que... Il faut savoir que... Il y a des personnes qui ont... Continué l'eSport quasiment toute leur vie... Et il y a quand même eu... A un moment... Des gens qui ont... Qui ont lancé l'eSport... Qui ont tenu comme ça l'eSport... Et que vous vous avez pas connu... Parce que vous arrivez là... Twitter machin truc bidule... Eh Snapchat et tout... C'est pas pour Rainbow Six... Non... Il y a des gens comme ça qui ont... Pouché l'eSport à l'époque... Ou comme je le rappelle souvent... Quand tu gagnais une LAN... Eh bien tu gagnais un T-Shirt Game One... Une tape sur les fesses... Et au mieux une carte graphique de merde... Euh... C'était à peu près ça... Et ce mec là... Fulgore... Et bah pour ceux qui l'ont... Qui ont connu... Pour les plus vieux d'entre vous... C'est le patron... Des HQ serveurs... Et pour tous ceux qui ont plus de 30 ans... Et qui ont joué à Counter Strike... HQ serveur c'était genre... La référence du serveur... Parce que oui... A l'époque il n'y avait pas de matchmaking... A l'époque tu te payais ton propre serveur... Pour faire tes prac le soir... Hein... Mais je te parle d'un temps... Que les géants de 20 ans... Ne peuvent pas connaître... Et donc Fulgore... Et bien il a... Il a comme ça porté... Pendant des années... Une entreprise... Alors que bon... C'était pas... C'était pas les entreprises de l'e-sport... Du moment quoi... Mais il avait... C'est comme ça... Et il proposait... La meilleure qualité des serveurs... Vraiment... C'était devenu une référence... C'est à dire... T'as quoi comme serveur ? J'ai ça... Ah c'est pas un HQ... Bon on va pas dessus... Et ça c'était assez ouf... Et voilà... Donc c'est un monsieur... C'est un monsieur de l'e-sport... Que vous avez sur le... Sur le chat ce soir... Donc euh... Faites-lui... Faites-lui honneur... Ah merde... Je suis un retard... Pfff... Oh putain ce que je prends... Oh lolo lolo... Et pourquoi je cours pas... Pour lui mettre un coup de cut... J'ai regardé tes photos Facebook... Je trouve que je... Je vieillis mieux que toi quand même... Toi t'es plutôt moche... T'étais plutôt beau gosse... Par le passé... Ah voilà... Et alors... Il y a un truc qui est assez drôle... Il y a un truc qui est assez drôle... Par rapport au HQ serveur... Et par rapport à l'e-sport... Euh... Et au monde de l'e-sport... Qui est... Qui est... Au jour d'aujourd'hui... Ça veut rien dire... Cette phrase... Je déteste cette phrase en plus... Mais je vous l'explique... Laissez-moi vous expliquer... Excuse-moi mon petit loup... Mon petit Apophis... Mais... Il faut savoir que... À un moment... Donc Counter-Strike... On y a tous joué... Tout joué machin truc... Etc... Pendant des années... C'était la référence absolue... Ça l'est encore... Pour beaucoup... De l'e-sport... Il y avait que ça... Que ça... Que ça... On se déplaçait en LAN... Tous les week-ends... Pour avoir des points sur Cyber League... Parce que le net... C'était de la merde... Voilà... Et ça comptait pas... Parce qu'on pensait que ça cheatait... Etc... Donc fallait se déplacer en LAN... Dans des gymnases pourris... Faire 400 km... En Twingo... Sans clim... Pour aller chercher... Grappiller quelques points... Comme ça... Et peut-être... Un jour... Participer à certaines compétitions... Comme l'Electronic Sport World Cup... Ou les World Cyber Games... Chose que vous avez peut-être pas connu... Ou les... Les CPL... Les Cyber Athlete Professional League... Des trucs comme ça... Bref... Je vais jouer top... Etc... Ouais moi aussi je suis top... Mais je fais de la merde... Et en fait... Ce qui est assez drôle... C'est que... Il y a eu un moment... Où... Les gens ont eu un peu part de CS... Et il y a un jeu qui est sorti... Et ce jeu... Il s'appelait... World of Warcraft... Alors t'en as peut-être entendu parler... J'espère... Parce qu'autrement... Il y a un problème... Donc ça date... World of Warcraft... Et ce qui est assez drôle... C'est que... Je l'ai déjà dit... Mais sur... Un serveur... Sur lequel beaucoup de gens sont arrivés... Et bien... Vous avez parfois... Yunk... Qui passe ici... Qui était un des membres des War Legends... Qui était une énorme guilde... Ils sont en dessous de nous... Ils viennent d'ouvrir... Full Gore était dans la team... Qui est devenue maintenant... Arma Team... Que vous connaissez en eSport... Beaucoup pour... Enfin... Principalement pour du Hearthstone... Avec... Avec une personne qui s'appelle... Les Willis... Hein... Qui est pas inconnue du monde de l'eSport... Quand même... Merci Redwood... Merci... Redwood... J'ai envoyé aujourd'hui ton tapis de souris... Ton giveaway il est parti aujourd'hui... Et il y a une autre team... Une autre guilde... Qui s'appelait Millenium... Et... Le patron... C'était... Le chef de la guilde... C'était... Cédric Page... Que vous connaissez... Puisque c'est le patron de Millenium maintenant... Et donc... On a le patron d'Arma Team... Le patron de Millenium... Moi le patron de pas grand chose... Bon... Chez Gameloft... Et c'est assez drôle... On a tous joué à un moment... Et on s'est tous affronté à un moment... Sur un jeu vidéo... Qui s'appelait... World of Warcraft... Alors qu'on... Alors que voilà quoi... Donc le monde de l'eSport... C'est à un moment... Ca a été... Wow... Ok... T'es ermite mort... Il reste montagne... On dit... Diffuse, diffuse, diffuse... Diffuse, diffuse... C'est bon... Il est mort... Merci... Merci... T'es gentil... Genre 6-4... Tu jouais avec quelqu'un... J'étais un... Un... Un prêtre nain... Du nom de Yarem... Voilà... Comme ça tu le sais... Ok... Et on a fait des... On a fait des... On a fait des... Des... Europe... Parce qu'à l'époque... Y'avait pas de PVP... C'est que du PVE... Bon bref... Est-ce que tu sais... Comment on peut éviter... Ce super spawn kill là... Qui est... Bureau du PDG... Pas bureau du consul... Quand on est sur... Sur ce map là... Quand on va l'ouvrir le garage... Y'en a toujours un... Yuyu qui se met là haut là... Et c'est galère à le chercher... Un yuyu... Vas-y attends... Viens avec ton drone... Ramène le spawn... Bah là il s'y met là... Le mec... Ramène le... D'accord... Dès que tu vas spawn ici... Si tu spawn ici... Tu montes sur la baine qui est à droite... La baine qui est à droite... Celle qui est à droite... La celle là voilà... Ok... Regarde je te montre... Regarde regarde... One tap... Ok... Si il est au bon endroit... One tap... Ok... D'accord... Je vois très bien... Ils viennent de se prendre à lésion... Putain mais lui... Il tire d'où là ? Tu me challenge pas toi toi... Contact à gauche là ? J'ai l'impression... Oui... Oh ! Oh ! Oh la la... Le joueur français qui va prendre... La petite ligne... Apophis... Apophis... Va-t-il pouvoir... Réussir... En tout cas... Son clutch... Oh ! Le kill ! Magnifique ! Il a failli tuer son... Co-équipier visiblement... Non... Non... C'était bien joué... C'est le Jäger qui... Qui est mort bien évidemment... On prend la ligne du côté de... Apophis... On va peut-être pouvoir... Poucher... Que va-t-il faire ? Là on prend pas les informations... Donc ça c'est pas bon... Là on reste statique... Il reste 50 secondes... Il faut faire quelque chose... On a un bandit là-dessus... Ça te sert à rien d'utiliser... Là Ibana mon petit Apophis... Tu le verras... Et là il faut aller faire du kill maintenant... 44 secondes... Trois personnages... Oui... On est en situation de 2v3... Il faut faire du kill... Tu le sais... Quand tu vas devoir... Passer par dessus ce piège... Je sais pas où ils sont... Il va y avoir du monde... Sur le cigare... Qui va être à ta droite... Et je ne vais pas te donner ce call... D'ailleurs la ligne peut mourir... Allez push maintenant... Avec la couverture de la ligne... Ça aurait été bien... Il faut aller chercher le diffuse... Oh le call a été donné... Visiblement... Que quelqu'un arrivait par en dessous... Il le sait... Il ne le joue pas malheureusement... Il va peut-être mourir sur le bandit... Ça aurait été... Ridicule comme mort... On va voir le push quand même... Mais 15 secondes... Et toujours... Indiffuse... Introuvable... De la part des 2 attaquants... Qui se retrouvent avec... Le HP... Et derrière... Westlow... Car il va faire le kill avec la clé mort... Le crosshair placement... Et pas du tout bon... D'ailleurs... On s'assure que Glass qui est mort... Est mort... Et derrière... Viens... On appelle... Le vigile... Je suis mal placé pour le jouer... Bordel... Oh putain... Je me suis un peu moqué de toi du coup... Ouais... T'aurais pu la mettre... Ah ouais mais non... Putain... D'un drone qui est... Une faim Je l'ai déjeuner... Je suis bien... Un drone qui est... Chiré... Je suis bien rentré... A.Q. Shiré... Mort ? Ouais... C'est le jouer... Mort... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501